France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9 Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien, dans le grand entretien, celle qui fut la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, aujourd'hui eurodéputée et présidente du groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. Question réaction 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Manon Brie, bonjour et merci d'être au micro d'Inter. Commençons par le Brexit, le dernier épisode en date, Anthony Bélanger le racontait à l'instant, c'est donc le Parlement britannique qui refuse de voter samedi pour valider ou non le nouvel accord obtenu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors sur ce point précis, le vote des députés. Question, est-ce que vous voyez là une marque de la vigueur du système parlementaire qui tient dans la tempête et qui défend les procédures de la démocratie ou un divorce qui n'en finit plus au point de devenir désormais ridicule ? Je crois qu'il y a un petit peu des deux et il y a clairement un énorme imbroglio, si vous demandez aux Français mais aussi aux Anglais, plus personne ne sait où on en est. Sur le Brexit, on revient tous les jours et il y a une espèce de Brexit fatigue qui se développe, tant côté européen que côté britannique, on ne sait plus où on va. Et je crois qu'il faut pouvoir trouver la lumière au bout du tunnel. Et vous l'avez dit, il n'y a pas encore eu de vote de la part des parlementaires sur le texte en lui-même. Il est possible qu'il intervienne cette semaine et il est possible que le deal soit voté. Mais quand bien même le deal serait voté, on ne serait pas au bout de nos peines puisque il resterait énormément de choses à négocier, notamment toutes les conditions du libre-échange qui n'est pas un petit élément, sachant que le Royaume-Uni a très clairement montré sa stratégie à travers Boris Johnson de devenir un paradis fiscal aux portes de l'Union Européenne. Et ça, c'est un danger qu'il faudra regarder avec beaucoup d'attention. Mais là, concrètement, est-ce qu'on doit donner un délai supplémentaire aux Britanniques, comme ils le demandent, ou maintenant c'est fini, comme dit Emmanuel Macron ? Je crois que s'il s'agit d'un délai technique qui permet au Parlement d'analyser le texte et si c'est de l'ordre de plusieurs semaines ou à la rigueur jusqu'en janvier, on n'est plus à un mois près si ça peut se dérouler dans de bonnes conditions qui éviteraient qu'à jamais la population anglaise soit divisée, si ce n'est pas déjà trop tard, ce que j'espère. Donc moi, je ne suis pas opposée à ce qu'il y ait de nouveau un report, mais je crois qu'il faut entraperçoivre la fin de cette procédure et qu'à la fin, il faut qu'il y ait un vote des parlementaires. Maintenant, il faut en finir. Je crois qu'il faut en finir. Un moment, il faut divorcer. Un moment, il faut divorcer, mais il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça que je ne suis pas opposée à un report d'une semaine, plusieurs semaines, quelques mois, pour que l'ensemble des choses soient négociées et qu'on puisse y voir très clairement et qu'on puisse lever aussi des sources d'inquiétude, notamment exprimées par Jeremy Corbyn et une partie du Labour, sur les conditions et les clauses de sauvegarde en matière sociale, environnementale, fiscale. Et là, si on peut avoir quelques semaines supplémentaires pour notamment pouvoir récupérer une fameuse annexe qui a disparu entre cette version du Brexit, du deal, et la version précédente, celle de Thérèse Amé, ça peut être une bonne chose. Beaucoup de voix, même dans l'opposition, disent qu'il a tenu la barre et qu'il a su mener une négociation de qualité. Dieu sait que ce n'est pas facile. Est-ce que vous saluez le travail de Michel Barnier ? Oui, je crois que Michel Barnier a mené un travail qui était difficile. Initialement, quand les négociations ont démarré entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, je crois que personne ne prenait ces négociations au sérieux. Et que Michel Barnier a montré qu'il les prenait au sérieux en cherchant à préserver les intérêts des Européens sans humilier les Anglais. Parce qu'il s'agit là de préserver la paix en Irlande. On en parle assez peu, mais c'est quand même un gros enjeu sur le Brexit. Préserver les droits socio-économiques à la fois des Anglais et des Européens. Et donc, ce n'est pas un petit enjeu. Donc moi, je salue le travail de Michel Barnier. C'est étonnant, parce que... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai par ailleurs des désaccords politiques avec lui. Mais tout le monde salue, d'une certaine manière, le travail de Michel Barnier. Jean-Luc Bourlange, à votre place la semaine dernière, disait qu'il faut que ce soit le candidat à la place de Goulard le candidat à la France. Est-ce que vous diriez ça, vous, ou non ? Ce n'est pas à moi de choisir le candidat pour la France à la place d'Emmanuel Macron. C'est juste que je ferai mon travail en tant qu'eurodéputée de la même manière qu'on l'a fait pour Sylvie Goulard. C'est-à-dire d'abord l'examen des conflits d'intérêt. Je siège dans la commission des affaires juridiques qui est en charge de cet examen. Puis un examen sur le fond. Le portefeuille, qui est pour le moment, s'il reste le même accordé à la France, est très très large. Le marché intérieur, même l'espace. Donc, on fera notre travail avec la même vigilance et on pourra s'opposer à lui sur la base de désaccords politiques. Mais je crois que d'un point de vue éthique, Michel Barnier fera un peu plus honneur à la France que Sylvie Goulard. Alors justement, le mot d'éthique, vous l'avez prononcé. Suite au rejet de la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire, le président de la République s'est prononcé en faveur d'une haute autorité de transparence de la vie publique européenne. Vous l'appeliez de vos voeux, cette haute autorité. Est-ce que vous saluez cette décision d'Emmanuel Macron ? Je salue toujours des décisions quand elles vont dans le sens des propositions que nous formulons. Je constate juste que si cette autorité indépendante avait existé au moment du cas Sylvie Goulard, elle aurait certainement été bloquée plutôt dans la procédure. Et donc, il y a un enjeu de cohérence. On a vu Emmanuel Macron réagir comme un enfant gâté la semaine dernière à qui on enlève son jouet. Et il s'est dit, ah ben mince, mais je ne comprends pas du tout. Pourtant, on m'avait assuré que Sylvie Goulard passerait. Si cette autorité indépendante existait avec du temps suffisant, des moyens suffisants, notamment d'investigation, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui dans la procédure actuelle, et une véritable indépendance, alors oui, on remettrait davantage d'éthique dans les institutions européennes. Et les quelques semaines qui viennent de s'écouler prouvent que c'est plus que jamais indispensable parce que trop souvent, le fric a primé sur l'éthique. Et donc, je vais plus loin que cette autorité indépendante. Il faut aussi changer les règles au Parlement européen que le cas à Goulard, si je puis dire, fasse école et qu'on interdise les sources des rémunérations annexes ou en tout cas qu'on les encadre. C'est ce que j'allais vous dire, parce que Sylvie Goulard, c'était légal. Mais immoral. Mais immoral, d'où la nécessité ? Oui, mais tout est là-dedans, c'est-à-dire que... Mais si vous voulez, je veux qu'on prenne à tellement tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui galèrent à finir leur fin de mois, pour rappeler quand même le cas Sylvie Goulard, qui était rémunéré plus de 10 000 euros par mois en plus de ses indemnités d'élu. Mais Manon Aubry, c'est juste ce que vous dites, mais c'est légal. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Et donc, maintenant, faisons en sorte que le cas Goulard fasse école. Et si Emmanuel Macron veut remettre davantage d'éthique dans les règles européennes, qu'il soutienne aussi notre proposition d'encadrer les rémunérations annexes, et que ce soit interdit de répondre finalement à des intérêts privés, plutôt qu'à ceux des citoyens qui nous élisent. Manon Aubry, la France est opposée avec le Danemark et les Pays-Bas à l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord à l'Union Européenne. Emmanuel Macron a provoqué la déception, cette position-là a provoqué la déception d'Angela Merkel. Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission, a évoqué, lui, une lourde erreur historique. Est-ce que sur ce point, le président de la République a eu raison ? Je crois que la lourde erreur, ce serait de vouloir continuer à élargir l'Union Européenne sans rendre son socle social, environnemental plus robuste. Et donc, moi, je ne suis absolument pas opposée à l'idée d'extension de l'Union Européenne, mais pas tant que nous n'avons pas mis en place des règles en matière de justice fiscale et de justice sociale. Je vous donne des exemples concrets. Tant qu'on n'aura pas mis en place un salaire minimum européen, tant qu'on n'aura pas mis en place un impôt commun au niveau européen pour lutter contre l'évasion fiscale. Sinon, qu'est-ce qu'on fait en élargissant l'Union Européenne ? On élargit le cadre de compétition des États les uns contre les autres. Et pour moi, le projet européen, ce ne doit pas être celui-là. Alors, Manon Aubry, vous soutenez les actions du mouvement écologiste Extinction Rebellion, que vous appelez comment dans votre vidéo ? Vous le faites à l'anglaise ? Extinction Rebellion. Peu importe. Vous les avez appelées dans cette vidéo dont je parle, qui buzz beaucoup sur les réseaux sociaux, à venir investir le Parlement européen. Sur le fond, êtes-vous à ce point impuissante en tant qu'élu du peuple que vous demandez aux activistes de venir faire le travail que vous ne pouvez pas faire, vous, en tant que députée ? D'abord, sur l'émotion que ça a provoqué, je vous avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Et ça prouve qu'il y a encore assez peu, aujourd'hui, de considérations pour le rôle d'élu comme activiste. Et ça prouve que ça vient déranger un peu les habitudes d'élu, peut-être un peu pantouflard, au Parlement européen. Alors moi, je le dis très clairement, je viens de la société civile, je militais en ONG avant et je resterais élue une activiste. Et je sais, en tant qu'élu désormais, à quel point l'action des ONG, de la société civile, est nécessaire, indispensable pour pousser les élus à agir. Vous, votre travail, vous n'êtes pas capable de mettre la pression toute seule ? Je suis le porte-voix de, justement, cette mobilisation sociale. Mais je sais que cette voix ne trouve pas assez d'oreilles au Parlement européen. Il y a des enjeux importants sur les questions climatiques qui vont être débattues dans les prochains mois. Les accords de libre-échange, va-t-on continuer à organiser le grand déménagement du monde ? La politique agricole commune, va-t-on l'utiliser comme un outil de la transition écologique ? La politique monétaire européenne, allons-nous financer notamment le 100% de l'énergie renouvelable ? Et je sais que sans le soutien, sans l'appui de la société civile et de l'ensemble des associations et des jeunes mobilisés à qui je voudrais rendre hommage ce matin, eh bien je sais qu'on n'y arrivera pas parce que sinon, les élus vont rester dans leur certitude et ne vont pas bouger le petit doigt. C'est le rôle d'une députée européenne que de prôner la désobéissance civile ? Bien sûr, moi je pense que c'est le rôle d'une députée européenne, tout à fait, je persiste et signe, je pense que c'est le rôle d'une députée européenne d'être à l'écoute de la mobilisation de la société civile, de la relayer. Alors à ma place, je ne suis pas une leader de ce mouvement et je ne le serai pas. Mais je veux que les choses soient très claires, c'est de leur dire que oui, ma porte est grande ouverte pour vous écouter et que oui, je pense que s'il y avait davantage de jeunes ou de gens qui venaient au Parlement européen toquer directement aux portes des acteurs politiques, aux portes des députés européens, Mais ça c'est une chose, prenez la désobéissance civile, c'est autre chose. Les appeler à se mobiliser, c'est une chose. Prônez pour une députée élue de la nation, élue du peuple français, prônez la désobéissance civile, c'en est une autre. Mais pourquoi aujourd'hui les acteurs de la société civile en sont arrivés à utiliser la désobéissance civile comme un mouvement massif ? C'est parce que l'urgence, par exemple écologique, a fait la démonstration qu'avec les actions habituelles, nous n'arriverons pas à nos fins. Et je suis bien placée pour le savoir parce que pendant des années, je faisais partie de celles qui allaient toquer aux portes du pouvoir sans forcément d'action de désobéissance civile et je savais à quel point on était ignorés. Et donc c'est pour ça que les actions de désobéissance civile sont aujourd'hui devenues un moyen indispensable pour sonner l'urgence écologique et appeler les élus à agir. Et oui, en tant qu'élu, moi, placé dans le Parlement européen mais aussi en dehors du Parlement européen. Donc un élu peut à la fois voter la loi et désobéir à la loi ? Un élu peut pousser à la désobéissance d'une loi, je pense, quand elle est injuste ou illégitime. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret. Si demain, on devait voter l'accord avec le Mercosur, moi, je défendrais des zones hors Mercosur comme à l'époque c'était créé des mairies hors TAFTA par exemple parce qu'il en va de la survie des espèces, il en va de la lutte contre le réchauffement climatique, il en va de notre avenir et peut-être que... Alors, vous prenez la moyenne d'âge au Parlement européen qui est un peu âgée et peut-être que les questions de notre avenir collectif ne les concernent pas mais moi, je me sens au premier chef concerné et oui, je serai à leur côté en dehors et dans le Parlement européen. Allez, ouvrons le dialogue avec les auditeurs de France Inter. Bonjour Paul ! Oui, bonjour ! Bienvenue, on vous écoute ! Oui, je voulais poser la question à madame la députée de la France Insoumise. Que penche-t-elle du comportement du Premier ministre disons, flanqué de son directeur de la SNCF, Guillaume Pépy, lorsqu'il, disons, invoque plus ou moins un droit de grève qui est plus ou moins... un droit de retrait qui est plus ou moins légal et en même temps disons, indirectement, mais enfin, il le fait quand même, il divise les gens en ce sens qu'il essaie de monter les gens de la SNCF contre les cheminots. Voilà, les uns contre les autres. Merci pour cette question, Paul, qui fait donc référence à ce qui s'est passé ces derniers jours à la SNCF. les propos du Premier ministre, détournement du droit de retrait, a-t-il dit, qui s'est transformé en grève sauvage et Édouard Philippe qui a également demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, notamment judiciaires à cet épisode. Voilà pour les éléments dont parlait Paul. Manon Aubry, réponse ? Je ne savais pas que le Premier ministre était juge et qui était en capacité de juger l'affaire. Je vois juste que des inspecteurs du travail ont déjà répondu et averti le Premier ministre pour dire qu'a priori le droit de retrait était légitime, que le droit de retrait est un droit qui s'exerce en cas de danger grave et qu'il faut savoir ce dont on parle ici, c'est un accident avec onze blessés. À son bord, côté SNCF, seulement un conducteur, et que ce conducteur lui-même blessé a dû assurer la sécurité et que le droit de retrait me semble légitime. Je laisserai la justice trancher mais je suis très attachée à ce qu'on respecte un minimum le droit du travail quand on est Premier ministre. Vous appelez à un durcissement du mouvement à la SNCF ou les encouragez à continuer ? Ce n'est pas un mois de statuer à la place des cheminots sur quoi faire. Je constate juste qu'il y a eu ces derniers mois beaucoup d'appels de la part des différents syndicats constatant une dégradation des conditions du travail, une espèce de fatigue vis-à-vis des conditions de travail. Je ne voudrais pas que la SNCF se transforme en nouveau France Télécom et qu'il faut écouter ceux qui subissent au quotidien ces difficultés. Je ne sais pas si vous avez entendu l'édito de Dominique Seux qui disait qu'en gros, derrière la sécurité des voyageurs pointés par les syndicats, en fait, ils sont en train de se battre pour leurs avantages et la retraite entre 55 et 57 ans. La question de la sécurité n'est quand même pas une petite question. Tout ça est parti s'il n'y avait pas eu un accident ce week-end avec 11 blessés. Le droit de retrait ne se serait pas exercé. Donc, la question de la sécurité est une question importante qui n'est pas négligeable. Ce que demandent les syndicats, là, c'est très clairement le fait qu'il n'y ait plus juste une personne de la SNCF à bord. Je pense que c'est une question qui est légitime commençant par répondre par celle-là. On retourne au standard. question européenne. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue. On vous écoute, Pierre. Merci. Merci. On appelle bonjour, Madame Aubry. Écoutez, ma question est très simple. Je voudrais savoir comment vous vivez vos propres paradoxes ou vos propres contradictions. Vous avez d'ailleurs fait une très belle illustration. À l'instant, je vais y revenir. Ma question est celle-ci. Avant l'élection de juin dernier, que n'avez-vous pas dit sur le caractère non démocratique de l'Union européenne ? Que n'avez-vous pas dit sur la faiblesse du Parlement européen, une espèce d'institutions qui ne servent pas à grand-chose ? Parlement secondaire, c'est ce que disait d'ailleurs M. Mélenchon à une certaine époque, au prétexte notamment qu'il n'avait pas le droit d'initiative. Vous regarderez l'article 200 dans le centre du traité. Vous êtes président de groupe, vous devez le savoir. Alors, maintenant que vous êtes en fonction, que vous êtes quand même président de groupe de la deuxième plus grande assemblée parlementaire au monde, je le rappelle, après l'Inde et avant les Etats-Unis. Maintenant que vous avez vu la puissance de contrôle que détient le Parlement vis-à-vis notamment des commissaires, candidats, la Fagoula est assez exemplaire de ce point de vue-là, et que vous disposez d'armes normatives, législatives, y compris internationales, vous voyez la puissance de feu de ce Parlement. Alors, je voudrais savoir comment une femme politique peut surmonter ces paradoxes, et je termine par vos derniers propos concernant vos fonctions à la fois de représentantes de la société civile et des ONG et des citoyens, je suis proprement scandalisé par ce que je viens d'entendre. Madame, vous avez été élue par des citoyens et vous n'êtes pas là pour représenter des ONG. Il y a une contradiction des genres qui est absolument scandaleuse. Merci Pierre, juriste, visiblement, peut-être même avocat. Manon Aubry vous répond. Sur votre dernier point, tout d'abord, les militants de la société civile sont des citoyens qui sont mobilisés et je suis ravie de pouvoir être une de leurs voix au Parlement européen. Sur le fond et sur le pouvoir du Parlement européen, oui, je continue à dire que le Parlement européen n'a pas suffisamment de pouvoir, vous l'avez dit, reconnu vous-même, le Parlement européen n'a pas l'initiative parlementaire, c'est en effet une des plus grandes démocraties au monde où nous, seuls représentants du peuple, ne pouvons pas initier la loi européenne. Nous parlions tout à l'heure par exemple de la création d'une autorité indépendante sur les questions d'éthique. Nous n'avons pas le pouvoir de créer, nous faisons la proposition en espérant qu'elle soit reprise par la Commission européenne. Je crois que ça pointe les limites aujourd'hui du fonctionnement de la démocratie européenne. Mais pour autant, on prendra et on continuera à se servir du Parlement européen comme une instance de mobilisation et pour changer un maximum de choses. En fait, pour rebondir sur ce que dit l'auditeur, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté activiste ? Au fond, si vous pensez que vous êtes plus efficace comme activiste que comme députée... Parce que je pense que le Parlement européen a besoin de lanceurs d'alerte. Prenez le cas Sylvie Goulard. Ce que vous n'avez pas énoncé, c'est qu'au début de la mobilisation et de la question de Sylvie Goulard dans la Commission des Affaires Juridiques, à ce moment-là, j'étais la seule avec quelques collègues à droite des Républicains à lancer l'alerte sur les problèmes éthiques posés par la candidature de Sylvie Goulard. Et je suis très fière qu'au final, on ait réussi à avoir la majorité. Et donc voilà à quoi servent des députés de la France insoumise au Parlement européen. Et j'espère que demain, le bruit qu'a créé cette question arrivera à la création de cette autorité indépendante, à l'interdiction des rémunérations annexes, demain peut-être à le fait de refuser le traité de libre-échange avec le Mercosur. Donc nous sommes aussi des lanceurs d'alerte mais nous prenons notre travail très au sérieux dans les institutions européennes. Allez, on retourne au standard. C'est Sylvia qui nous appelle de Nice. Bonjour Sylvia, bienvenue. Oui, bonjour. Je remercie France Inter. Je remercie également Mme Aubry La question est en tant que députée européenne, quel est votre avis sur la crise catalane et sur les peines de prison qui ont été formulées à l'encontre des dirigeants catalans indépendantistes ? Merci Sylvia pour cette question. Manon Aubry vous répond. Clairement, ces peines de prison sont complètement disproportionnées et scandaleuses. On a aujourd'hui des militants indépendantistes qui ont été condamnés à 9 à 13 ans de prison ferme dont des élus députés européens, des collègues à nous qui devraient siéger sur les bancs du Parlement européen. Je crois qu'on ne peut plus utiliser la justice comme un outil politique et qu'en démocratie la question se tranche par le vote et quoi qu'on pense de la question catalane, je crois aujourd'hui qu'il est indispensable que l'on ait un vote. Et une dernière chose sur cette question, le silence de l'Union européenne est un silence coupable. Nous demandons, cette semaine se tiendra une session plénière au Parlement européen, qu'un débat se tienne au Parlement européen sur la question catalane parce que le Brexit est certes une question importante mais en Catalogne il est en train de se passer une mobilisation quasiment jamais vue avec des impacts majeurs et l'Union européenne a une responsabilité. Vous parlez de justice politique, est-ce à dire à vos yeux que l'Espagne n'est pas un état de droit ? Je n'irai pas jusqu'à dire que l'Espagne n'est pas un état de droit, je constate qu'ici il y a une instrumentalisation de la justice, 9 à 13 ans de prison de ferme, il faut bien mesurer est-ce que c'est pour avoir appelé à ce que se tienne un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Ce sont des peines qui me paraissent extrêmement graves, probablement l'affaire ira jusqu'à la cour de justice de l'Union européenne mais en tout cas je crois qu'on ne peut pas en rester là. Eric est au standard. Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour France Inter, bonjour Manon Ambrouy. La gauche a toujours été laïque et même anticléricale dans son passé mais je suis surpris de se souplettre et d'être cette facilitation vis-à-vis du voile islamique. Franchement je ne comprends pas la position de la France insoumise. Merci Eric pour cette question. Manon Aubry vous répond. Notre position c'est ni plus ni moins que de s'en tenir à la loi sur la laïcité de 1905 et je vais le dire une bonne fois pour toutes parce que je ne me suis pas exprimée dans les médias depuis une semaine. Franchement, laisser les musulmans tranquilles, maintenant ça suffit, laisser les gens porter une kippa, une croix, un voile, tout ce qu'ils veulent dans leur espace à eux et qu'on arrête d'hystériser ce débat sur les questions d'immigration, sur les questions de voile islamique comme on a pu le faire ces deux dernières semaines parce que franchement ça devient insupportable. Est-ce que vous appelez Emmanuel Macron à sortir de son silence et à le fameux discours sur la laïcité attendue ? Est-ce que vous aussi vous l'attendez ? Malheureusement, Emmanuel Macron jusqu'à présent a plutôt jeté de l'huile sur le feu. Il a fait un énième débat sur l'immigration qui s'est traduit par une énième polémique sur la question du voile comme si les deux étaient forcément liés. Moi, je crois que je n'attends plus grand-chose du gouvernement et d'Emmanuel Macron en la matière malheureusement. Eric, est-ce que la réponse de Manon Aubry vous satisfait ? Pas tout à fait car ce que je pensais ce n'est pas le côté neutre, c'est le côté carrément faciliter le voile. Notamment, il y a une affiche de la fédération d'élèves qui prône le voile. Ce n'est même pas une neutralité. C'est ça qui est pour moi inconscient. Merci Eric, Manon Aubry. Je ne vois pas en quoi ni une fédération de parents d'élèves ni l'école à un moment ou à un autre a facilité le port du voile. Maintenant, ça suffit qu'on laisse les femmes qui veulent porter le voile tranquilles parce que tout ce débat, par quoi il se traduit ? Par l'augmentation des actes de racisme, par l'augmentation de l'intolérance dans la société française, qu'on les laisse tranquilles une bonne fois pour toutes. Je ne comprends pas pourquoi on en revient encore et encore et toujours à cette question qui hystérise le débat français. Il y a plusieurs questions sur l'application France Inter en réaction à vos propos sur la désobéissance civile. Fred vous dit que prôner la désobéissance civile c'est ouvrir la boîte de Pandore parce qu'à ce moment-là tout le monde va pouvoir le faire. Le Rassemblement National peut prôner la désobéissance civile sur l'immigration. Le patronat peut prôner la désobéissance civile sur les règles du travail. Prôner, dit Pascal, la désobéissance de la part d'une députée est scandaleux. Il demande même à ce que vous soyez poursuivi en justice. Vous voyez la boîte de Pandore ou pas ? Moi je vois surtout la boîte de Pandore de l'inaction en matière climatique et que des associations pendant des années ont sonné l'alarme. On fait des propositions. On dit qu'il fallait arrêter de signer des accords de libre-échange. On dit qu'il fallait investir dans les énergies renouvelables. On dit qu'il fallait faire la transition d'agriculture. La crainte des auditeurs c'est que tout le monde trouve une raison légitime de ne plus obéir à la loi. Marine Le Pen peut dire la même chose sur l'immigration en disant moi je trouve que c'est scandaleux qui est trop d'étrangers donc je vous appelle à désobéir civilement aux règles de l'État. Elle a ses yeux ça peut être aussi important que l'urgence climatique pour vous ? Sauf que l'urgence climatique c'est pas tout à fait la même chose et que chacun jugera de l'urgence de la question climatique plutôt que d'hystériser les questions migratoires. Vous savez la désobéissance civile a joué un rôle majeur dans l'histoire politique que ce soit Gandhi que ce soit Martin Luther King et pour des questions majeures aussi importantes que la lutte contre le changement climatique alors si les méthodes traditionnelles n'y sont pas parvenues et bien il faudra le faire il faudra sortir un peu de sa tour d'ivoire du Parlement européen pour voir l'urgence et enfin pouvoir agir. Manon Aubry merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin eurodéputé la France insoumise le carrefour du 7-9 dans une poignée de secondes.